Les menaces de plus en plus inquiétantes de Pékin n'ont pas entamé la détermination des Hongkongais. Hier, comme tous les week-ends depuis deux mois, des dizaines de milliers d'habitants ont défilé pour montrer leur opposition au gouvernement local pro-Pékin et réclamer des réformes démocratiques. C'est le gouvernement qui sème le chaos ici. Ils sont incapables d'écouter les demandes des manifestants et de la population depuis le mois de juin. C'est vrai, Hongkong a basculé dans le chaos, mais parce que la ville est sur la voie de la démocratie. L'objectif de ce rassemblement, prouver que la mobilisation est toujours forte au sein de la population, alors que l'image des manifestants a été ternie la semaine dernière par des scènes de violence. Nous exprimons nos points de vue dans le calme, sans aucune violence, et c'est ce que le gouvernement veut. C'est donc le meilleur moment pour lui de répondre positivement à nos demandes. Face à cette contestation, Pékin est confronté à une remise en cause de son autorité, et agite la menace d'une intervention de l'armée populaire de libération. Certains soldats chinois sont même déjà regroupés à Shenzhen, à quelques kilomètres de la frontière. Pékin essaie de faire pourrir la situation en utilisant énormément la propagande et la peur. Moi, je n'y crois pas du tout. Pékin a encore absolument besoin de Hongkong sur le plan économique. Pékin aussi s'apprête à fêter les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine le 1er octobre. Le calendrier ne lui est pas favorable. Avoir une intervention militaire maintenant qui se terminerait dans le sang à Hongkong donnerait une image de la Chine extrêmement négative sur le plan international. Dix semaines après la première manifestation du 9 juin, le mouvement n'a presque rien obtenu de l'exécutif Hongkong et pro-Pékin.